Ça m'a fait très plaisir, mais c'est ma maman qui a été le plus heureux, je pense. J'y suis un petit peu chaque année, soit en spectateur, parce que comme j'habite pas loin de Monaco, c'est vrai que c'est cool. Depuis plusieurs années, je viens un petit peu assister à la remise des prix. À chaque fois, on a la chance de pouvoir côtoyer des DJs internationaux. J'ai même une fois, je crois, apporté un prix. C'était moi qui étais en charge de pouvoir amener le prix sur scène et j'avais remis le prix à Valentin, à Kungs, que je salue, qui avait gagné le DJ Awards de l'année. Donc voilà, c'était une belle remise de prix ce jour-là. Il y a toujours un esprit de compétition, c'est évident, mais après on est tous pot, on a toujours envie d'être number one dans n'importe quoi qu'on fait. On a chacun nos vagues. Il y a des fois, FEDER est nommé, et cette année c'est moi, donc voilà, je suis très ravi. Mais FEDER reste un excellent DJ, un excellent producteur, et c'est quelqu'un à suivre et qui va certainement me proposer des nouvelles choses dans l'année 2020 qui vont être terribles, donc voilà, je suis très heureux pour lui. Il y a toujours un peu cet esprit de compétition, mais bon, ça reste très gentil. Là, je sors d'une tournée de près de 40 dates, donc c'est vrai qu'il y a eu des choses et des améliorations qui sont à faire encore pour ma tournée qui arrive. Pour l'année 2020, j'aimerais proposer quelque chose d'assez hybride, on va dire, parce que je suis musicien aussi, d'être DJ, j'aimerais mélanger un petit peu à faire venir un live band, c'est-à-dire un groupe avec des musiciens, des performeurs, et à la moitié du concert, tourner ça en grande boîte de nuit, un espèce de concert hybride où au début, on est tranquille, on écoute la musique, et puis d'un coup, tout explose et je reviens au platine. C'est un petit peu ce que j'aimerais proposer pour l'année 2020. Moi, j'aime bien jouer avec les émotions en général, c'est-à-dire que ma musique, elle est très colorée dans la mesure où il y a des trucs qui sont très positifs, très festifs, il y a aussi des trucs un peu plus mélancoliques. Ce que j'aime faire à travers ma scénographie, par exemple, cet été, j'ai tourné avec une scénographie assez sympathique quand on est devant, parce qu'il faut vraiment être devant pour la voir. J'avais amené deux écrans de 12 mètres de long, où il y avait un effet de profondeur, trois dimensions, où les gens pouvaient admirer beaucoup de landscape, un peu de panorama très coloré, de nature, et aussi d'autres choses très modernes. Moi, j'aime bien apporter un petit peu, sur chaque morceau que je vais jouer dans mes sets ou dans mes concerts, un espèce de tableau quand même relativement différent et qui correspond vraiment à la musique. Je vais chercher vraiment des tableaux qui correspondent vraiment à quand j'ai composé le morceau, quand j'étais en studio, quelles sont les émotions que j'ai ressenties, et c'est comme ça que je vais travailler ma scénographie. J'espère qu'en 2020, elle sera encore plus aboutie qu'aujourd'hui, et voilà, pour donner que du bonheur et du plaisir pour les yeux. Ça dépend vraiment de la capacité à pouvoir recevoir la scénographie des artistes des endroits où on joue. Généralement, c'est vrai que quand on joue dans des gros festivals, on a des grandes scènes, donc on peut vraiment se faire plaisir, amener même des effets spéciaux, des flammes, des confettis, des trucs, pour vraiment donner des coups de boost pendant le concert. Mais c'est vrai que quand on est en boîte de nuit, on s'adapte plus ou moins quand même au club qui nous reçoit, et là, on essaye juste à travers notre musique de donner le maximum, et sans passer par des effets spéciaux ou des lumières spécifiques. Les enjeux de NRG Music Tour, pour moi, je sais que c'est une grosse, grosse scène, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de bons artistes aussi, donc j'aimerais donner le meilleur de moi-même à travers ma musique, et je prépare un set assez condensé, parce qu'il y a beaucoup de musique et on a un petit temps pour jouer, donc il faut donner le meilleur de soi-même et être en relation avec le public par la musique et par le set que je vais essayer de faire le plus condensé, le plus efficace et le plus dynamique possible. C'est comme une partition de musique classique, il faut amener des respirations dans un set, qu'il soit long ou court, et c'est vrai que quand c'est un set un peu plus court, on est obligé de décourter un petit peu les morceaux. C'est à l'écoute, en fait, c'est au feeling, il y a bien sûr une préparation en amont, mais si on voit que la foule réagit moins après 1 minute 30, 2 minutes de morceaux, on change vite de morceaux et j'ai des options A, B et C dans mes clés USB, pour aller très vite avec des points Q, ce qui s'appelle des points de repère sur chaque morceau. C'est comme ça que je gère en fonction du timing qui m'est donné. Ouais, non, mais j'y croyais pas du tout. Déjà, je suis fan de l'ex-couple présidentiel, parce que j'adore leur charisme, leur politique. Mais en dehors de ça, c'est vrai que musicalement, ils ont beaucoup de goût. Tous les 6 mois, plus ou moins, ils postent une playlist et je la suis, cette playlist, depuis des années. Je suis très heureux d'être dessus, j'ai été complètement surpris. En plus, c'était le soir où je jouais à Nice, chez moi, c'était double dose de bonheur ce jour-là, puisqu'il y avait vraiment une pression pour mon concert à Nice. Et en même temps, juste 2 heures avant, on me dit, Michel et Barack Obama t'ont cité dans leur playlist de l'été. Alors, il y a plein d'artistes, Beyoncé, tous les artistes américains, Drake, etc. J'y croyais pas trop, d'ailleurs aujourd'hui, j'y crois pas trop. Ça m'a fait très plaisir, mais c'est ma maman qui a été le plus heureux, je pense. Sous-titrage ST' 501